bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix de phoenix alors grand prix où on a trois sponsors qui nous permettent d'avoir un bonus multiplié par deux ou trois bon on va prendre candy tout simplement c'est le plus le plus rentable alors au niveau l'installation des pièces j'ai construit aucune nouvelle pièce par contre j'ai amélioré voilà sur la voiture de woodford il est quasiment max sur la fiabilité donc j'ai tout mis en performance porter il a quelque chose de potable il manque juste l'aile en arrière et voilà donc on va se servir de cet argent qu'on va gagner pour faire de nouvelles pièces après ce grand prix et voilà allez on est parti pas de pluie non non consommation de carburant faible très bien et usure des pneus élevés donc avec un peu de chance un des trois sponsors qui n'ont qu'un bonus sur phoenix sera encore mais je crois de de mémoire à son encore actif pour la deuxième course de ce championnat sur phoenix mais si mes souvenirs sont bons je crois qu'on en a on a calculé ça alors phoenix ce circuit b où j'ai peur pardon quoi andré gomez non bon munich j'ai andré gomez 2016 à mon le fait plus en fait c'est pour ça que je ai porteur non woodford oui ouais tu es tournée là dessus et toi on va prendre il est où il est là choix des pneus yes c'est bon encore une fois on va pas délester pardon quoique ça va peut-être touche non ça pas touche au réglage non allez on est parti allez c'est parti pour un réglage qualif trois tours s'il te plaît et yes avec ses pneus on va espérer que ça termine voilà parfait les réglages mais j'ai un doute je sens qu'il nous a manqué vu qu'on a fait une modif à où on n'est pas bon ici moi aussi comme ça j'ai pas vu tes pneus t'as les bons pneus yes ok et donc bt parti attend voilà on va essayer on va éviter de vomir qu'on pourrait non ce qu'on pourrait faire c'est mettre en attaque si t'en regagné un peu de temps mais je pense pas que ce soit utile ok woodford a fait le meilleur tour de super loin oh ah non et sporteur fait encore mieux woodford refait encore mieux putain on est si bien que ça sur cette course on a même pas délester je suis assez étonné là il rentre à ce tour les stands sont ici à leur porteur ça donne quoi très bon très bon excellent d'accord alors que 95% donc on pourrait faire ça et là va falloir c'était quoi l rond avant on va tester un truc comme ça voilà et du coup ici hop voilà m'a l'air pas mal toi du coup tu peux y aller pour trois tours sur les réglages courses des hards neuf ans tour alors une demi étoile et là on perd une étoile on me part sur le médium et toi putain ça m'énerve ça mais ça m'énerve très bon très bon très bon 94% ok bon on a vu qu'il fallait plus d'angle là dessus et moins d'angle là dessus on va essayer ça comme ça et beaucoup plus d'accélération je pense on va voir ce que ça donne toute façon tu repars pour un tour voilà et tu reviens avec les mêmes pneus ça donne un pardon excellente partout sauf sur la transmission on est à 94% ok donc il en faut plus ouais ça m'a l'air bien et tu repars au siècle des médiums et je te rappelle plus go parfait que ton aéros soit fixé comme il faut on est devant sans délester ça c'est assez assez rassurant cinquième porteur c'est vraiment non on est bien là sur ce circuit on va voir le niveau 2 ouais avec un peu de chance porter il fait un tour de plus ou de fort fait un tour de plus mais on aura pas niveau 3 je pense pas non très bon très bon excellente on n'a pas changé grand chose sur porter mais bon on va pouvoir délester ça c'est cool bon on voit qu'on est bien placé par contre un réglage qualif super dépassement qualif super dépassement je tourne cet épisode en suivant du précédent donc si moi et cd comment termes 10 ans vous donnant vos impressions sur sur ce format de vidéo je n'ai pas encore vu 74 ici voilà 205 de performance quand même pas mal ah bah parfait là on a le 99% sauvegarde part avec cela comme d'hab 95 aussi putain rien changé donc en fait sur la déportance non donc c'est vraiment entre les deux voilà comme ça dans le super du la déportance on a dit quoi non on va dans l'autre sens bon on va essayer ça si on gagne 1% c'est mieux sinon c'est pas grave c'est encore un tour de test et go alors 8 minutes c'est vraiment court pour les qualifs allez-y à la route fort ça donne quoi je peux m'optimiser ça comme il faut parfait froid et surchauffe parfait ouais mitigé comme bilan porteur fait souvent mieux que woodforce sur le premier segment je sais pas pourquoi bon lui nous a ralenti à mort du coup porteur a fait mieux on va voir oh il y a que margate qui fait mieux là pour l'instant chasse pardon chat se place entre les deux cavalcanti a fait mieux mais vraiment pas beaucoup ok rentré donc une ouh ça y est on s'est fait dépasser de très 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 loin une combien une 23 ça veut dire qu'on part à 2 minutes et une 50 allez bon on a gagné parfait on sauvegarde go et toi tu pars maintenant on avait vu c'était bon on change juste les pneus et go alors porteur optimise moi ça un peu mieux s'il te plaît j'espère que c'est les pneus qui font la différence de perf là ils vont être froids ces pneus ça descend trop vite surchauffe bon et toi surchauffe parfait ok bon on va survire woodhorn parce que c'est lui qui a peut faire les meilleures choses moins 135 ok il fait plus que le premier mais c'est mieux ah non il fait le meilleur temps ok je regardais porteur ok il explose le chrono woodhorn parfait parfait on va voir notre million cinquième porteur oh non on a pas fini premier bon c'est pas grave c'est même mieux on a deux millions sans payer les bonus espirit mcneel ils sont loin espirit et team kirov devant nous ah alors euh tendre course ouais tendre course aussi donc j'imagine que c'est la même stratégie c'est du sitour ouais euh t'es troisième on va faire pareil un deux et trois et du coup on va dire cinq tours et toi 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 on va faire l'inverse il va partir là dessus sept tours ouais on va tourner en faible donc toi six tours tu peux attaquer toi en faible euh on va faire du neutre neutre et faible ouais les jours des pneus à élever donc ouais et c'est parti on croise les doigts pour que ça se passe aussi bien que les trois premières courses et go allez vous me faites pas du caca s'il vous plaît super départ de woodford là il s'est coincé porteur aussi était bien parti bon woodford par contre ouais il envoie du steak woodford super il a même passé premier j'ai l'impression s'il arrive à prendre la bonne trajectoire il le passe mais il a pas pris la bonne trajectoire il se fait passer du coup magnifique on a vu que sur le dernier segment on est pas les meilleurs ok allez repasse en normal donc toi tu te sors tour 5 et un porteur sort tour en a 17 ouais ça il envoie du steak sur cette course on l'a pas vu toute la saison et là il sort de nulle part Kanjiro fait encore le meilleur temps porteur neuvième ça va il se maintient en faible neutre Kanjiro encore le meilleur temps putain c'est dingue bon woodford il améliore ses temps c'est bon signe après il est de plus en plus léger donc c'est normal les pneus ont une bonne température j'ai l'impression qu'il chauffe naturellement les pneus ok un tour en élevé avec comme peu de chance on fait le meilleur tour ça sort devant et donc toi tu sors maintenant tu nous mets à détendre on va faire un plein il va rester combien 11 tours on a 10 tours ouais 10 tours bah tu vas faire 6 tours équilibré si j'avais vu l'équipe d'arros tendre bon le risque d'erreur il est faible en fait presque on est temps d'arrêt on va tenter un rapide attends quoque temps d'arrêt si on gagne une seconde tenter un rapide et donc toi tu sors dans deux tours on peut peut-être être agressif sur les pneus bon on voit qu'on fait pas le meilleur temps même en attaquant comme des bourrin on améliore nos temps en perso mais euh mais c'est tout super pas d'erreur tu vas sortir en neutre agressif ouais on sort sixième bar fait très beau blocage j'aime ton fair play woodford toi tu es tour 6 tu sors tour 7 on va arrêter d'attaquer porteur qui se retrouve premier du coup ah woodford s'est fait doubler par costa c'est un peu dommage sur les pneus on va rester neutre parce que je vois qu'on commence à être juste là au niveau température euh tour 7 ouais j'ai failli te oublier on sort maintenant tu nous mets des tendres et 5 tours ouais fait un remplissage 5 tours et puis tu vas faire une dernière sortie ultra rapide on va tenter à risquer on a on a les mecs pour sur cette course crame tes pneus elle a 8 secondes avant sur Kanjiro moyen qu'on s'en sorte peut-être pas trop loin impec pas d'erreur euh juste agressif ça suffira vas-y en moyen 5ème super et woodford est 3ème ok euh je pense que tu peux attaquer les pneus sparafils sont chauds donc là porter il devrait tourner un peu mieux parce qu'en plus il a de meilleurs pneus par rapport à ceux de devant à part costa mais costa il commence à avoir des pneus bien usés et je pense qu'au bout de fort il va pouvoir faire son dernier sa dernière sortie complètement en élevé tout le temps en fait euh ouais je pense que ça va être ça on va essayer de sortir tour 11 donc euh défonce les pneus déjà déjà l'éleuron arrière endommagé oh putain j'ai pas vu il va falloir le réparer ouais je sais et donc euh ouais tu sors tour 11 on a dit woodford est premier voilà euh tour 11 il va rester quatre tours il va rester quatre tours les pièces elles sont bonnes on va encore tenter un rapide ok ça passe au stand derrière c'est parfait toi faut que tu fasses un tour de plus donc tu sais quoi mets toi en conservation même ouais ouais je sais que tu commences à avoir du mal va falloir réparer la voiture de porteur ok tu sors maintenant on te met ses pneus ça va être ultra rapide là trois tours voilà huit secondes même en faisant un rapide euh ouais bah écoute on a pas le choix toi toi il va rester trois tours ouais tu peux être en attaque 12-13 12-13 14-15 j'ai compté que les doigts c'est bon ouais t'en aileron faut qu'ils tiennent devant ah on a kanjiro qui est sorti avant nous j'espère que d'être en attaque va nous faire rattraper le retard troisième sort c'est prévu porteur il sort pas d'erreur s'il vous plaît pas d'erreur sur réparation yes c'est bon euh on va te faire tourner en lv et toi bah agressif lv la voiture elle tient allez on est en train de rattraper euh kanjiro elle galère elle a une pièce qui galère c'est parfait elle est en faible faible super on devrait la rattraper plus qu'une seconde ouais c'est bon ça toi j'avais pas vu t'as plus de carburant non mais du coup crame tes pneus à mort hein allez double la double la s'il te plait double la il reste qu'un tour costa il est pas très très loin il a comme peu de chance on va le meilleur tour là putain on n'y arrive pas à le rattraper mais non t'as pas perdu la déportant c'est le dernier tour putain allez s'il te plait deux secondes trois ah si et l'aileron ah non il a fait une sortie large j'ai pas vu putain connard connard bon on va finir deuxième bon c'est pas grave on a les points on va dire que niveau de thune on s'en sort team kirov ils sont loin il faut juste pas se faire rattraper carburant en bas merde ogolef est à sec niveau ogolef il est loin je vois même pas tellement il est loin oh oui ah 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 cet exploit alors du coup toi t'as gagné et toi toi met toi en élevé pour voir si on arrive à le rattraper dépassement même au cas il soit à sec c'est qui costa non premier sixième et putain invaincu à woodford exceptionnel cette saison malgré le fait qu'on est à augmenter la difficulté et on relègue mcneel assez loin au final j'espère juste qu'ils n'ont pas fait le meilleur chrono parce que sinon ils nous prennent encore deux points ces enfoirés oui ça fait beaucoup de gros mots en fin d'épisode je suis d'accord non ouest ce que nous sommes d'arrêt tout le monde a fait deux il y a personne qui a fait trois si là ils ont fait trois arrêts cavale comme petit putain elle avait tout cartonné je sais pas pourquoi elle a fait cet arrêt inutile bref bon ce qui est sûr c'est qu'on fait de l'argent et ça c'est cool ok donc ce qui marque des points c'est pas mcneill ça nous va très bien encore une victoire de woodford qui s'envole définitivement en classement porter qui fait ses petits points et nous on a 25 points d'avance sur mcneill c'est impec et surtout on va le voir juste après on fait de l'argent achat est pas si un vote abouti sur une égalité hernie et karl et ec on fait pas le prononcer et que le rock tranchera donc c'est le président de la gm à ça très de caractère c'est à dire gagnant blasé non mais non encore putain je savais pas que ça existait ça bon c'est dur qu'une semaine ça va on n'a pas de sponsor qui se termine truc à la comprendre perdre la valeur commerciale à cause de lui forcément bon on fait deux millions ça c'est génial ouais gagnant blasé je suis d'accord mais c'était ça s'est joué comme on dit dans les derniers hectomètres pour employer une expression en cyclisme ok ok pardon je suis malade donc comment on se laisse ici on en a quatre victoires d'affilée et porter porter il a fait qu'une course où il est pas dans les points en gros il a une moyenne de 1 point par course parce que la cinquième il fait deux points la septième il fait 0 donc ouais quatre points c'est ça donc il finirait à 13 points prochain prochain grand prix vancouver ce qui est génial c'est que on a le même temps pendant les essais que pendant la course donc en formé liré inter ou ou pluie selon ce qu'on a et voilà allez je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à demain pour la suite de cette grande carrière avec la blue chart racing team